Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Franck de Créolinium Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est simple, c'est la finition du rocking chair, c'est-à-dire l'huile On va passer, je ne sais pas combien de couches d'huile Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien il va y avoir, c'est un peu complexe Je ne connais pas le résultat final, mais on va faire ça tout doucement ensemble Il n'y a pas de, comme d'habitude, il n'y a pas de soucis Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais avancer, je vais faire des avances rapides Parce qu'autrement, si je passe cette couche, on va y passer 18 jours Et ça sera bien sûr, bien entendu, le dernier épisode de cette longue série 14 ou 15 vidéos, je ne sais plus Bon alors le gros du ponçage est terminé Alors 80, 120, 240, 320 pour certaines parties Maintenant, pour avoir une finition tip-top avec l'huile Je m'apprête à humidifier le bois Alors humidifier, ça ne veut pas dire le rincer à grande eau C'est juste le mouiller comme ça Alors pourquoi je humidifie mon bois avec un chiffon ? Alors c'est simple, quand je vais appliquer ma finition, si je ne fais pas cette méthode là La finition va naturellement faire relever les pores du bois Donc autant le faire avant, avec de l'eau par exemple Avec de l'eau, de toute façon il faut le faire avec de l'eau Et une fois que vous aurez ré-grainé derrière Normalement les pores du bois vont se relever légèrement Mais vous n'aurez pas besoin de poncer comme un dingue Pour pouvoir les casser, les couper Donc cette méthode est préconisée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Je vous conseille de la faire, ça change complètement une finition Musique 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 alors je peux vous garantir que les fibres sont bien montées donc maintenant qu'à l'aide d'un papier de verre fin je vais venir les sectionner pour avoir la douceur comme la peau d'un bébé donc là on revient franchement on sent vraiment vraiment que c'est bien remonté pour bien le faire il faudrait le faire deux fois, deux ou trois fois mais une fois ça suffira sachant que derrière l'huile, l'huile va encore la faire remonter je ne vais pas me casser le cul non plus ce fauteuil est pour moi donc là je vais passer sur l'objectif Pacro et je vais vous montrer ce que c'est que de relever les fibres là vous allez tout de suite comprendre pourquoi on fait ça alors là vous pouvez voir il y a une espèce de bassine de fibres qui est remontée tout simplement suite à l'humidification du bois donc c'est ce genre de truc là qu'on doit éliminer pour avoir un toucher parfait alors bien sûr là il n'y en a qu'une mais avec l'objectif Macro c'est un peu compliqué de vous montrer toute une zone donc c'est juste l'exemple c'est pour que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas lésiner sur la finition il faut que ça parte alors c'est vachement plus visible sur un bois comme le chêne là c'est du noyer, ça ne se voit pas trop encore mais je vous garantis que sur un chêne c'est flagrant alors tout ce que vous pouvez voir ici enfin j'essaierai de faire un zoom dans l'image je ne sais pas ce que ça va donner toute cette zone là est pourrie de fibres 40 donc encore une fois, il ne faut pas hésiter, il faut y aller donc là c'est parti papier de verre enfin papier de verre, ce n'est même plus papier de verre grain 240 et on repasse partout et là on sent tout de suite la différence, c'est complètement doux bien sûr, comme d'habitude, on ponce dans le sens des fibres du bois je ne vais pas tout filmer, ça ne sert à rien, vous avez tous compris le principe on mouille, on attend que ça sèche on passe son papier de verre et on recommence deux fois ou trois fois si on veut c'est la dernière fois que je retourne le rocking chair là je vais passer une étape encore plus importante que les autres c'est le marquage à chaud donc j'espère ne pas me foirer parce que mine de rien le dessous est quand même assez joli aussi bon, vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, j'ai passé un coup de chiffon humide sur le siège un petit coup de grainage, maintenant à l'aide de ce petit pas de coton j'enlève toute la poussière maintenant ça absorbe la poussière vous êtes nombreux de m'avoir posé la question de ce que j'allais appliquer sur le rocking chair j'avais la solution de l'huile de lin, de l'essence de terribenthine et de la cire d'ébahie ça me plaisait à moitié une mise en valeur avec beaucoup de brosses rotatives un truc qui n'arrive pas à le bois donc vous verrez par la suite comment ça va se dérouler c'est ça va se dérouler Sous-titrage ST' 501 ... 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 de ... ... ... ... ... ... ... pas trop un gros souci. Mais si on peut le faire bien dès le début, c'est quand même plus cool. Donc, maintenant, encore une petite pause de 6 heures. Voilà. Alors, troisième couche, je vais la passer, je vous l'ai expliqué. Je n'ai pas égréné juste après la deuxième, enfin juste après, juste après le séchage de la deuxième couche parce qu'il n'y a aucun grain. Le bois est lisse. Il n'y a rien du tout en fait. Le fait d'avoir mouillé le bois la première fois a fait qu'il y a strictement wallou. C'est plutôt cool. Donc, j'applique ma troisième couche d'huile et puis après, on le fera briller. Voilà. Parce que le rendu, mine de rien, là, il est ultra sympa. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 je n'ai pas eu de rainier le bois je pense que les longues soirées d'hiver vont être bien sympa alors c'est pas un rocking chair qu'on peut voir dans les films on se balance comme un an dessus non ça n'a rien à voir il faut oublier ce truc là là c'est un truc pépère voilà ça résume tout à fait la philosophie de ma louvre c'est pépère et voilà bon ben voilà c'était je disais c'est la dernière ou la dernière je crois peut-être qu'il y aura un petit truc derrière si vous avez des questions des commentaires des commentaires positifs ou négatifs n'hésitez pas à les inscrire les commentaires des vidéos je suis là pour y répondre j'essaye de répondre à tout le monde ça devient de plus en plus dur parce que mine de rien j'ai de plus en plus de commentaires j'essaye de m'y coller au moins une petite heure par jour alors aussi bien sur facebook instagram youtube enfin tous les réseaux sociaux auxquels je participe c'est pas évident des fois je mets deux trois semaines voire un ou deux mois répondre aux commentaires je suis désolé mais bon à côté de ça vous savez tous comme moi qu'on a une vie professionnelle et une vie familiale donc ne m'en voulez pas pour autant sur ce je vous dis à très bientôt peut-être pas très vite mais très bientôt et n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne à bientôt les amis c'était franck de